Les Congo AL News, première chaîne d'info. C'est là où il y a le bonheur, il est là. Je ne serai pas long, président, donc je vous laisserai la parole. Merci. Merci, Patrick. Chères sœurs et frères, bonsoir. Bonsoir, c'est un futur. Alors, je suis venu, je devais discuter avec vous. Écoute, on m'a dit que les temps que j'avais donnés aux amis pour organiser cette réunion étaient très courts, pour qu'on puisse avoir beaucoup de gens. Et j'ai dit à Patrick et aux amis que ce qui m'intéressait, ce n'est pas tant qu'il y ait beaucoup de monde, mais ce qui m'intéressait, c'est discuter de toutes les façons. C'est ce que je vais vous dire, ça va sortir après, et les gens veulent savoir. Vous êtes les Congolais, qu'on appelle de la diaspora, vous êtes les Congolais à l'étranger, et vous êtes importants pour notre pays. Vous êtes très importants, et on ne peut pas, aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre, et l'échéance est très courte aussi pour nous, c'est-à-dire le 31 décembre. À cet état d'ici, on ne peut pas reporter les choses éternellement par rapport à M. Kabila. Et si vous ne vous engagez pas avec nous de l'intérieur, je crois qu'on donnera une chance à M. Kabila. Or, le peuple congolais ne veut pas. Il n'y a même pas à ne pas vouloir. Et si, aujourd'hui, nous ne faisons pas partir M. Kabila, le 31, il faut savoir que notre pays court un danger énorme. Il y a un risque énorme, un risque d'implosion totale. Parce que, je vais être court, j'ai dit, j'ai introduit de cette façon, et puis on va, comment dire, faire cet entretien et discuter avec nous. Le risque d'implosion, pourquoi ? Parce que, je l'ai dit avant et je le répète, M. Kabila est un missionnaire. Il a une mission précise, et c'est celle de déstabiliser notre pays. C'est celle de désarticuler notre pays, afin que chacun des pays limitrophes puisse faire n'importe quoi. Et vous le voyez aujourd'hui. Lisez juste les deux derniers rapports, les livres qui viennent de sortir, sur la GKM, sur des enquêtes, sur des généraux qui ont des carrés miniers et qui se comportent en pachats. Regardez sur les ventes d'or à l'étranger, comment est-ce que notre pays est, comment dire, utilisé comme si c'était une bête de somme. Donc, je dis, je discute avec les amis, je viens de Bruxelles, et j'ai dit, il faut qu'on discute, qu'on en parle. Quel est le problème ? L'état de la situation. L'état de la situation aujourd'hui, c'est que nous avons donné une chance, je l'appelle comme ça, côte en côte, une chance à M. Kabila, parce qu'on nous a demandé. Il y a eu une pression terrible sur le rassemblement. Il y a eu une pression terrible, vous savez qu'en juin 2016, l'année dernière, le président Tchene Tshiseki, lidéreuse mémoire, nous a invités à Bruxelles pour qu'on crée le rassemblement. Je suis membre de la dynamique de l'opposition, avec certains amis de la dynamique, nous sommes partis, d'autres ne sont pas partis. Heureusement que nous étions partis, nous avons créé le rassemblement sous la direction du président Tchene Tshiseki. Et après, nous avons eu plusieurs réunions. Le 9 juillet, j'étais à Kinshasa, le président Tshiseki m'a demandé de le rejoindre, il était avec une équipe à Bruxelles, on devait rencontrer la communauté internationale. Nous l'avons fait. Le 27 juillet, il est rentré à Kinshasa, vous savez ce qui s'est passé, et le 31 juillet, il a animé un grand meeting, il n'y avait plus d'un million de personnes à Kinshasa. Et après cela, nous nous sommes convenus dans l'acte d'engagement de Général que nous ne pouvons pas accepter les dialogues selon Kabila. Un. Deux. Nous acceptions les dialogues selon la résolution 2277 parce que cela a été inscrit dans la résolution des États-Unis, des Nations Unies, pardon. Et que le peuple congolais ne voulait plus de dialogue. Nous avons essayé de faire comprendre au peuple congolais que, avec la résolution, nous faisons partie de la communauté internationale. « Allons-y » dans ce sens-là. Et le président, tu sais qu'il y a dit, a dit « Ok, allons-y dans ces dialogues ». Et nous avons préparé les dialogues. Nous avons créé une commission de stratégie au sein du rassemblement. Et cette commission a préparé les dialogues. Et nous pouvons dire que ces dialogues étaient du gagnant-gagnant. Quand vous allez dans un dialogue comme ça, une réunion de ce type, vous n'allez pas imposer 100% de vos idées. Mais nous pouvons dire que le peuple congolais avait gagné. Pourquoi ? Parce que, un, nous avons interdit à M. Kabila d'avoir son idée saugrenue des référendums. Dans cet accord, il est dit qu'il n'y a pas de place pour le référendum dans ces pays. Deux, on a dit que la constitution devait être respectée. Trois, nous sommes convenus et dit dans l'accord que M. Kabila ne pouvait plus se représenter dans une élection présidentielle au Congo. Et que son second et dernier mandat était terminé le 19 décembre 2016. Ça, c'est acté et signé. Et nous nous sommes convenus que les institutions qui étaient là devaient rester. Mais pour que ces institutions-là restent, il fallait un équilibre. L'équilibre était trouvé comment ? M. Kabila reste là et le président Tshisekedi là. Donc, il reste là où il était et le président Tshisekedi devient président du conseil de suivi de l'accord et du processus électoral. Et quatrièmement, pour encore trouver l'équilibre, c'est le rassemblement qui devait présenter le premier ministre. Et aussi, il fallait auditer la CENI, redynamiser la CENI et sortir ceux qu'on pouvait sortir et faire entrer des gens capables de redynamiser cette CENI-là. Voilà l'accord que nous avons trouvé. Et enfin, nous avons dit qu'au plus tard, décembre 2016, il devait y avoir élection. Surtout l'élection présidentielle. Et finalement, nous nous sommes mis d'accord qu'on devait avoir les trois élections, c'est-à-dire présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales en une seule séquence, en décembre 2017. Voilà c'est dont nous sommes convenus. Malheureusement pour nous, Dieu a fait ce qu'il a fait. Il a rappelé le président Tshisekedi. Et M. Kabila s'est trouvé le moyen de saboter cet accord. Il a saboté l'accord par sa méthode. Vous connaissez sa méthode. Ce sont les méthodes que Mobutu a utilisées. Et parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, que M. Kabila a des gens qui étaient avec Mobutu, qui travaillent avec lui. Méthode notamment de débauchage. Méthode de corruption, d'achat de conscience. D'achat des gens que j'appelle moi, des gens très légers, qui n'ont aucune conviction, qui viennent en politique parce qu'ils ne savent pas quoi faire, et ils souffrent facilement aux premiers venus parce que c'est pour assurer leur survie. M. Kabila a utilisé ça. Il a débauché. Et vous savez ce qui s'est passé et ce qui se passe. Et voilà, il a torpillé l'accord. Et là, maintenant, nous sommes à la même période, la novembre, devis-novembre 2017, comme nous étions dans cette période en novembre 2016. C'était quoi ? La pression. Il y avait une forte pression dans le pays. pression pour dire que Kabila devait partir. Et là, je l'ai dit à la Louvière, je l'ai dit encore ici, et je l'ai dit le lundi, je crois, le lundi 16, si ma mémoire est bonne, et je conduis la délégation, le rassemblement, auprès du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. J'ai demandé à ces messieurs et dames qui étaient là de l'Union africaine, « Messieurs, mesdames, vous êtes venus ici, pourquoi ? » Nous sommes mi-octobre. Vous venez ici, pourquoi ? Pour sauver M. Kabila, je vous pose exactement la question que j'avais posée aux évêques. en novembre 2016. Mes seigneurs, vous nous appelez en cette période, pourquoi faire ? Pourquoi vous nous appelez maintenant ? Nous étions là depuis. Vous savez que le 19 septembre, nous avons donné les préavis à la CNI pour convoquer l'élection, notamment l'élection présidentielle. Vous savez que nous avons donné un premier carton jaune le 19 octobre et le 19... pour baisser la tension, baisser la pression. Et j'ai posé cette question aux Africains qui étaient là. Nous avons signé l'accord depuis le 31 décembre 2016. Et vous savez que cet accord n'est pas appliqué. Vous le dites, si bien que l'accord n'est pas appliqué. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, Union africaine, par rapport à votre charte, par rapport à ce que vous dites vous-même, vos valeurs, qu'est-ce que vous avez fait pour que cet accord soit appliqué et qu'aujourd'hui, vous venez, plus de 30 personnes, pour sauver M. Kabila ? Voilà, chers frères et sœurs, notre pays est à ces niveaux-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent sauver M. Kabila. M. Kabila avait s'est sauvé. Mais qu'est-ce que nous, Congolais, nous devons faire ? Le peuple Congolais ne veut pas. Quand vous allez au Congo, partout, j'étais l'année dernière au Nord-Kivu, à Goma, j'ai été au Kassai Central, à Kananga, j'ai été à Bandounouville, tous les Bakatas, j'ai fait tous les Kwinou, j'ai été dernièrement au Congo Central, bien qu'on m'a posé tout le problème du monde, je n'ai pas pu m'entretenir correctement avec mes frères et sœurs, mais tout le monde à Kinshasa, tout le monde vous dit une seule chose. Le 31 décembre, au plus tard, M. Kabila doit partir. Et maintenant, vous êtes des Congolaises et des Congolais. Qu'est-ce que nous faisons ensemble ? Parce que la seule chose, c'est ça, on nous apprend que M. Nanga va publier son calendrier, je ne sais pas pourquoi faire. Qu'est-ce que nous disons ? Voilà, moi je ne vais pas aller plus loin, parce que je n'ai pas la science infuse, et il faut qu'on discute. Qu'est-ce que nous faisons tous ensemble ? Pourquoi j'ai dit ça, chers amis ? Quand le président Hollande est venu en octobre, c'est ça, le 14 octobre 2000, c'est ça ? 2014, hein ? 2012. Non, 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 pas 2012. La francophonie, 2014. Quand il est venu en octobre 2014 au Congo pour la francophonie, la diaspora congolaise était magnifique. Le langage qu'il a utilisé d'abord au Sénégal, à Dakar au Sénégal, et qu'il a utilisé à Kinshasa, ce langage était conditionné par vos actions sur le terrain. Et maintenant, comme on dirait en lingage, il faut faire des choses... Donc, il ne faut pas dire que j'ai un peu la moitié de 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 la moitié. Donc, quel est le problème ? Je sais, je sais, il faut me dire tout ce que vous avez, il faut qu'on ne se parle. Pourquoi nous sommes ramollis ? Pourquoi à Londres, il n'y a rien ? Pourquoi à Paris, il n'y a rien ? Pourquoi à Bruxelles, il n'y a rien ? En 2012, j'ai participé dans les manifestations à Londres. J'ai participé dans les manifestations, les qui, ici, avec vous tous, ici à Paris. Il y avait une effervescence. Tous les Congolais, toutes les Congolaises et tous les Congolais, même ce que vous appelez les binationaux, nos enfants nés ici. J'étais dans une grande marche, on est allé jusqu'à la cathédrale. Il y avait un monde fou. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez vu un seul instant, le peuple juif s'est fatigué de sa condition ? Comment on peut, je le dirais mieux à Lingala, comment on n'est pas beaucoup sur nos rapports qu'on a bien entendu ? Il n'y a pas beaucoup sur nos rapports. Comment quelqu'un peut dire, voilà, la mère patrie, je ne te reconnais plus ? Non, parce que tel et tel ont mal, je ne suis pas mal comporté. Et moi, je me suis fâché contre ces gens-là. Non, les gens qui font la politique au Congo, tous ne font pas la politique que pour, comment dire, amener les pays à un certain niveau, à la démocratie. Il y a beaucoup de gens qui font la politique au Congo parce qu'il n'y a pas de travail. Comme au Congo, il y a beaucoup de gens qui sont pasteurs. Ils ne sont pas pasteurs parce qu'ils ont reçu le message, Dieu lui a dit, viens et va, c'est-à-dire, viens, je t'appelle et voici la mission que je te confie, va enseigner ça. Non, parce que c'est un moyen de gagner de l'argent. Mais dans ces pasteurs-là, il y en a des bons, des très bons. Et comme dans ces politiciens, il y en a des bons, des très bons. Mais il ne faut pas que les gens qui sont venus en politique pour gagner leur vie vous découragent. Voilà, j'ai un frère exerceur, la question que je vous pose. Et on peut ouvrir le débat à ce niveau-là. Merci. Monsieur Faillou, vous venez de dire que vous avez l'impression que la diaspora s'est essouffrée. Effectivement, cette impression n'est pas possible, juste parce que la diaspora a peut-être constaté que, et pour un certain temps, ce sont les discours et les marches qui sont utilisées comme armes pour chasser Fabila. Or, nous savons tellement bien que M. Fabila a tout avec lui. Il a les armes, il a l'armée, il a la police, il a les services de renseignement. Alors, avec les marches, les discours, ils savent que ça commence à 9h et ça devra se terminer à 20h, 21h, peut-être jusqu'à 22h, et les gens doivent aller se coucher. Il serait peut-être mieux que la technique à 4 pouces changer. Et la diaspora suivra. C'est un autre conseil. Merci. Alors, M. Massé, merci beaucoup. Il faut changer les techniques, il faut changer les physiques d'épaule, peut-être qu'il faut nous dire. Mais, vous savez, vous vivez en Europe. Les mouvements, tous les mouvements, à moins que les gens prennent des armes, mais nous ne sommes pas, comment dire, des militaires ou des mercenaires ou des rebelles. Nous sommes des citoyens congolais, des patriotes, et nous avons ça avec nous, la constitution de la République. Je peux vous le dire, et partout, partout, les cas les plus récents, c'est les cas du Burkina Faso. Avant, les Burkina, c'était le Sénégal. Le Burkina a chassé Blaise Compaoré. C'est la masse, c'est le peuple burkinabé. Ils n'ont pas utilisé 36 solutions. Les Sénégalais ont empêché le président Abdelhaï Mouad, ils ont empêché d'échanger la constitution comme ils le voulaient. C'est le peuple sénégalais. Dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Les Catalans, là-bas, ceux qui ont fait ces démarches, ceux qui étaient d'accord font des démarches, ceux qui ne sont pas d'accord, ils font des démarches. Aujourd'hui, nous, Congolais, nous avons une chance inouïe, c'est que dans notre constitution, il est prescrit dans l'article 64 que nous avons le devoir, tout Congolais, a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la constitution. C'est nous, chers Masséna, s'il y a un million de Congolais à Kinshasa sortent, c'est-à-dire 8% de la population, je ne voulais pas dire 10%, donc 1,2 million. Si 1,2 million de personnes sortent à Kinshasa, si 200, 300,000 sortent à Ngomachi, 100,000 à Goma, 50,000 à Matadi, 50,000 à Bannouville, 50,000 à Kananga, 50,000 à Bukavo, 50,000 à Goma, 50,000 à Kisangani, le même jour, M. Kabila va partir. M. Kabila va fuir de lui-même, parce que le peuple le plus puissant qu'un tsunami, donc c'est à nous, c'est comme ça que je suis venu, je vous dis comment est-ce que nous, maintenant, aujourd'hui, à partir de maintenant, nous pouvons nous organiser pour que ce ne soit plus une démarche inutile. Moi, j'étais là, j'étais jeune garçon, le 7 février 92, quand nous avons marché, les militaires à DSP, avec des djips, on dit, on fait un compte à l'ébou de 5, si on arrive à 1, vous êtes encore là, on va marcher chez vous. Ils ont commencé 5, 4, on était avec des prêtres qui continuaient à prier, Jésus, Jésus, 5, 4, 3, 2, 1, ils ont déballé, ils ne se sont arrêtés, personne n'a bougé, personne n'a bougé. Ils sont sortis, ils ont commencé à nous taper dessus. On était là, ils ont tué. Nous étions à l'église, il y a des cornes qui venaient. Et qu'est-ce qui s'est passé après Mboutou ? Ils ne pouvaient pas continuer. La conférence a été réouverte, la conférence d'Assemblée en Congolais. Donc, je vous dis simple ceci, si nous nous organisons, sur le plan populaire, sur le plan des masses, nous sommes 85 millions des Congolais. Si nous décidons que M. Kabila doit partir de Jésus, mettez ça d'abord dans vos esprits, comme la Bible l'a dit au commencement, c'était la parole. Si vous le proclamez, vous le dites et vous pensez que ça va se réaliser, ça va se réaliser. Mais si vous dites que, ah, fayou, nous vous compimatez, vous vous dites, mais comment ? Vous dites déjà, vous vous dites, non, personne ne va te tuer si tu meurs ce que Dieu a voulu que tu meurs. Nous sommes des chrétiens. Notre croyance dit ça. Avant que vous avez voulu d'autres croyances, je ne pense pas que quelqu'un mettra fin à ma vie précipitamment. Ok ? Si ce n'est pas le jour. Donc, je vous dis, je suis d'accord avec vous. Donc, si c'est mille personnes qui sortent, on va les réprimer. Si c'est cent personnes qui sortent, deux mille, cinq mille. Mais si, quand le président, tu sais qu'il y a, a fait son meeting, le 31 juillet de l'année dernière, qui pouvait venir arrêter les gens-là ? Qui pouvait ? Si quelqu'un avait essayé, et c'est la fin, Donc, il faut qu'on s'organise pour qu'on arrive à ce niveau-là. Merci. Ma question sera un peu dans l'essence de M. Massé. Et vous avez dit, il y a une sorte d'amorphisme au niveau de la diaspora. On a question. Mais, nous voulons vous dire aussi, personnellement, je vais vous dire quelque chose. Nous aussi, de notre côté, nous avons remarqué un laxisme au niveau de la classe dirigeante de notre pays, ce que nous appelons le rassemblement. Je vais l'illustrer en deux exemples. Il y a eu, la guerre, je crois, il y avait les évêques, ont lancé un appel qui n'a jamais été au monde. Je ne sais pas si... Qui n'a jamais été fait au monde, les évêques. Ils ont dit ceci, ils vont commencer à faire un travail de terrain pour certaines actions de bouillonnage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais, l'opposition, les rassemblements, n'ont pas essayé d'emboîter dans ce même sens. Et ce qui était aussi flagrant, c'est ce qui vient de se passer avec Nanga. Nanga, gratuitement, comme ça, il parle de 5-4 jours. 5-4. 5-4 jours, plutôt. Et de ces 5-4 jours, il n'y a eu vraiment pas un engouement pour dire que, voilà, nous protestons, nous protestons, et avec de l'énergie pour voir, essayer. Parce que, quand Nanga dit ça, il essaie un peu de jeter les bases, comme c'est un pion, comme c'est quelqu'un que Kabila utilise, pour voir ce que l'opposition va dire. Mais, nous avons remarqué, c'est comme si vous avez pris ça à la légère, et il n'y a pas eu quelque chose d'engouement pour essayer un peu de faire frustrer l'autre camp, comme on dit. Alors, moi, je me dis à ce moment, c'est vous qui nous donnez plus de l'élan. Et quand vous parlez de la diaspora, nous, nous sommes ici de ses côtés. Nous avons des actions où nous pouvons faire. Mais vous, vous êtes les hommes des terrains. J'essaie un peu d'apprécier le travail de Daniel Safoukidi. Il dit ceci, vous de l'opposition, vous des diasporas, je préfère que vous nous donnez un peu de respect, parce que nous, nous faisons le travail sur le terrain. Et il a essayé de dire quelque chose pour dire, je le paraphrase à Nanga. Là, il a dit ceci, Mais vous, vous êtes là, vous êtes en train de lancer, de faire des choses dans des internets, et vous n'êtes pas vraiment inquiétés. Alors, moi, je trouve, le gros du travail et le grand travail devait être fait par vous, et nous, nous allons emboîter les pas. Je viens vous remercier sincèrement pour une stratégie que nous avons essayé de minimiser, mais très efficace. Vous avez dit une chose, que si aujourd'hui, il y a un million de personnes qui sortaient à Kinshasa, il y a 50 000, et tout ça, vous avez essayé un peu de numérer à certains coins du pays. Et ces travails-là, qui doivent inciter cette population de tels coins et de tels autres coins. Comme vous êtes un membre actif du rassemblement, moi, je trouve que nous, nous allons vous confier ce travail-là. Vous allez au rassemblement et vous leur dites que le grand problème, c'est d'aller dans certains coins du pays pour leur dire comment faire sortir les gens. Et c'est le travail que nous devons faire ensemble. Nous, comme nous sommes ici, vous avez une chose, nous pouvons dire à nos amis non, et à nos frères qui sont là-bas, s'il y a manifestation, une manifestation, allez-y au lieu de le faire asseoir ou de le faire attendre dans des maisons. Alors, c'est à vous maintenant de le faire. Et si vous ne le faites pas, la grande stratégie, c'est comme ça. Et si nous nous attendons des élections, là, vous savez que cette entreprise est déjà voit un échec. Parce que là, vous avez parlé de quelque chose de très intéressant. Vous avez dit qu'il y a des fichiers électoraux qui semblent déjà être trichés à l'avance. Et il y a des stratagèmes où ils sont en train de faire que nous, nous ne pouvons pas barrer la route. Et il y a une chose importante que je suis entré, même dans mon coin, en train d'acclamer le rassemblement. C'est quelque chose de très important que vous avez arraché avec M. Tshisekedi, c'est-à-dire qu'Abila, même là où il est, il sait qu'il ne va plus se représenter. Ça, c'est vraiment un acquis. Quand on dort, on dort vraiment sur les lauriers, on sait que c'est vraiment un acquis. Mais ce que nous sommes en train d'oublier, et contre toute attente, Kabila peut aussi lancer un dauphin. Et quand il lance un dauphin, avec les stratégies que vous venez de l'issue de tout à l'heure, nous serons aussi mis dans les mêmes sacs et nous allons encaisser la position de 2011. Vous voyez ? Alors, je ne sais pas, la meilleure des stratégies pour moi, c'est de faire sortir la population pour que Kabila parte le 31. Et ce travail-là, c'est à vous de le faire et d'amener ça au niveau des rassemblements. Vous essayez de voir de quel point, où, chaque point où il y a une obédience, comme M. Félix venait de le faire au niveau de Lubumbashi, et chaque fois, c'est lui qui a, disons, des actions au niveau de chaque province, il incite la population. Et au niveau du 31, nous allons voir, les gens vont sortir, et nous aussi, nous allons faire une action. C'est en cela que nous allons réussir. Parce que si nous attendons aussi les élections, moi, à mon sens, je trouve que nous sommes déjà partis en échec. Avec ce que vous venez de dire, je vous remercie. Merci. Je crois qu'on doit applaudir. Parce que ce n'est pas une question, mais c'est une grande contribution. Et je crois qu'on ne peut qu'accepter. Et j'ai noté, donc, c'est à nous d'émobiliser, parce que nous sommes des milliards politiques, et nous sommes condamnés à le faire, on doit le faire. Mais vous ne pouvez pas vous soustraire, vous aussi. Parce que vous êtes des cadres. Vous êtes la classe moyenne, comme on est. Et quand je dis vous, même la population congolaise, la constitution est très claire. L'article 64, c'est un devoir, je vous l'ai dit, je vous ai dit ça à mes têtes, mais je vais le lire, parce que comme ça, vous saurez que je suis en train de lire l'article. OK ? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, ou groupe d'individus, qui prend le pouvoir par la force, ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. C'est un devoir, nous tous. C'est-à-dire que, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas dit que le Meter de Kabila qu'il n'est pas dit ? Bon, vous voyez que vous avez dit que vous parlez et que vous parlez de la maman, Et votre nom, on dit qu'il est contre le Kabila. Non ! Moi je ne connais pas Kabila, moi je n'ai pas bu les fruits, je ne connais pas, mais même si je les connaissais, quel est mon problème ? Je vais être jaloux de le pourquoi. Donc, mais, pour un beau Kanakaï, un beau Kanakaï du Congo, ma belle et ma coque la Bissot. Quand il y a des bichets de Pachel, tu ne sais pas, mais c'est quand même. Il n'y a pas de bichets, le哲ers ne sont pas les bichettes. Les bichets ne sont pas les bichets. Les bichets ne sont pas les bichets, mais ne jamais la bichette d'un bichet. pas comme ça alors quand même l'exécutif sauf qu'ils ont dit sous-titrage l'objet de l'autre ce qu'on peut faire vous allez trouver que il y a presque plus de compagnie ce qu'il y a j'étais à coup les loyaux ong comment dire carter vient de publier un document sur la chicane comment est-ce que là on a parlé de 750 millions de dollars on cherche l'argent pour faire les élections il y a un rapport qui parle il n'y a pas or les autres routes à la bitourie nous a compté qu'un Dubaï chiffre officiel de 249 kilos maintenant on va voir le moins 6 mois au cours de 150 kg tous ceux qui ont dit que chaque mois qui sont dans Dubaï on va voir presque deux fois ce qui va t'allier va en dégâter le monde plus le monde ne soit à Téquipe et à Taluana le tracé c'est plus de 20 000 de 20 20 kilos c'est beaucoup d'argent qu'est-ce que je dis 2 tonnes 2 000 kilos 2 tonnes 2 tonnes il y a or c'est près d'un milliard de dollars un ounce d'or un kilo d'or c'est à peu près 34 900 euros ok mais c'est un bon c'est un bon c'est un bon c'est un bon un général c'est un bon 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 pasteur vous avez raison alors ces stratégies nous allons appliquer même avec les pros Il y a des gens qui ont une petite commande. Les congolais ne sont pas. Je ne sais pas, il y a des Américains, les Américains, les Américains, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis et les États-Unis, les États-Unis et les États-Unis, les États-Unis et les États-Unis et les États-Unis. À partir de maintenant, chacun de nous, là où il est, qu'est-ce que nous devons faire pour que Kamila parte? Parce que Kamila, je prends une minute là-dessus, il a créé toutes stratégies pour les gars il a créé la révision constitutionnelle parce que nous avons déjà dénombré à l'époque il y a deux ans 20-23 27-28 à ça la révision nous on a fait dans les cadres des forces acquises au changement une campagne qu'on a dénommée touche femme au décent 20 pas de présidence à vie en RDC à Tikiouana à Bali, si vous avez dit que non révision, bah c'est le milliard à Tikiouana, maintenant je vais faire le changement tout court changement et la constitution donc avec les référendums Minabou notre beau charme va l'aider en écrivant un livre la révision constitutionnelle ou l'inamission de la nation donc tout ce qui doit réviser la constitutionnelle il y a beaucoup d'écrivain tout le monde il y a beaucoup d'écrivain oh il y a beaucoup d'écrivain mais mon truc il y a beaucoup d'écrivain oh non c'est pas vrai c'est comme quand j'étais étudiant en Belgique un professeur avait écrit un livre et les gens ont écrit d'autres livres sur ce que les gens ont rappelé autour de ces livres-là donc ce n'est pas vrai le micro pour le président le micro pour le président il y a beaucoup d'écrivain il y a beaucoup d'écrivain il y a beaucoup d'écrivain et puis j'ai dit voilà et je suis parti tomber sur la page je ne me rappelle pas des mémoires 341 là où il dit que la constitution actuelle était l'effet du SIAT Comité international d'accompagnement de la transition ils nous ont imposé des choses donc il faut changer la constitution j'ai dit bon donc les gars vous voulez me berner et c'est comme ça que nous avons lancé le lendemain j'ai appelé les amis on a lancé cette campagne-là touche pas mon dessin Stratagème Moussous les gars ils voient que il ne passe pas qu'est-ce qu'il dit non on va commencer les élections par les élections locales donc on commence par les locales et dès qu'on fait les locales après on va la présidentielle parce qu'il sait bien que les locales les élections locales ce sont les élections la famille je n'ai pas le cas je n'ai pas le cas nous tous nous sommes dans le cas dans le cas dans le village dans le secteur dans le cas ceux qui ont la campagne-là locale aujourd'hui je n'ai pas le cas de la famille parce que dans ma famille je n'ai pas le cas donc on va pour preponder j'ai dit j'ai fait une enquête Je suis parti dans le Congo central, à Kikoka, dans le tribunal de Bani, dans le tribunal de Bani, dans le tribunal de Bokatakawa. Je suis parti dans la famille, et ainsi de suite. Et nous avons, j'ai écrit une lettre, le 14 janvier 2014, le 20 janvier 2014, à tous les parlementaires, pour leur dire que non, on ne peut pas accepter les élections locales. J'ai même eu une intercréation terrible avec l'ambassadeur de l'Union Européenne à ce sujet-là. Mais deux ans après, il a dit que le Bani a failli nous, vous avez raison. On a mis ça en mal. C'est le local, le pays n'a pas, comme le local était, si vous avez parlé, au référendum, au référencement. Il n'y a pas de la santé. Il y a des gens qui ont été les 15, les 19, jusqu'au 25 janvier, tous les latins, je ne faisais pas de la santé. Donc, le pays a sauté, je n'ai pas de la santé. Il n'y a 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 pas de la santé, il n'y a pas de la santé. Il n'y a pas d'enquêtement. tension. Concertation nationale est si la monique est moyenneté. Il ne peut rien faire à continuer de tirer, à dire que non. Maintenant, il faut le débauchage, aucun dialogue, parce que je ne peux pas. Donc, il a amené tous les stratagèmes possibles et Sikoyo à la nom de Soussou, à la nom de Mikoloyo. Donc, il ne faut pas qu'on s'aide. Il ne faut pas qu'on s'aide. Moi, je suis très content de vos commentaires, mais maintenant, nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons faire ? Quand je dis nous, nous la diaspora, vous m'avez dit, ce que nous devons faire à Kinshasa, je vais amener ça dans des réunions au rassemblement, je vais les dire, je suis coordonnateur des actions du rassemblement, je vais dire aux amis, voilà les délivrés de la réunion de Paris et tout ce que vous avez dit, mais nous aussi, on attend des fous. parce que si vous commencez ces mois de novembre, le mois de décembre, des actions, c'est-à-dire que des actions, hier, les amis ont dit qu'ils avaient une action à l'ambassade, malheureusement, je n'étais pas là, et si vous avez des actions comme c'était avant, à Bruxelles, à Paris, à Londres, à Washington, à Genève, ou à Berne, vous allez voir, les choses vont changer. Le blanc sont des démocrates, le blanc écoute la population, et si la population parle, et si vous avez le message, je crois que le message est simple, notre message, il n'y en a pas deux, notre message est que Kabila doit partir. Élection, pas élection, le 31 décembre, au plus tard, Kabila doit partir. Bajana, 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 Calandrié, ou bien Bajana, Nini, Kabila doit partir. Parce qu'il faut, ils en a conditionné, si Kabila ne part pas, au Rwanda, aujourd'hui, on apprend aux enfants de l'école maternelle, qu'on m'a dit, parti, on a dit, on a dit, il y a Congo, Kuna, l'Est, c'est votre pays. On est en train de déculquer ça à ces enfants-là. Donc, nous mettons dans nos têtes que Kabila doit partir et il doit partir. Merci. J'avais une question pour vous. Afin de savoir par rapport au parti, qu'est-ce que vous prévoyez pour la jeunesse ? Donc, comme on sait, la jeunesse, c'est la merde de demain. Et quelles sont les actions que vous allez mettre en place ou les stratégies pour attirer cette jeunesse afin d'être active pour le pays et aussi pour les femmes. Merci. Vous êtes... Tania. Tania, donc. Mais Tania, je ne t'ai pas reconnu. Je t'ai pas reconnu. Mais je ne t'ai pas reconnu. Ça, c'est sa guillette. Bon, Tania, non, pour la jeunesse, en tant que parti SID, nous avons un programme précis pour la jeunesse. Et, ce n'est pas les mots morts ici détaillés. La jeunesse étudiantine, la jeunesse désévrée, la jeunesse ouvrière et toute la jeunesse. Et même, aller prévoir jusqu'à avoir des pôles d'excellence pour la jeunesse. Avoir des start-up pour la jeunesse. Donc, nous avons... Nous voulons impliquer la jeunesse. Nous ne voulons plus voir les coulounas. C'est pour cela, dans le programme, ce n'est pas les lieux aujourd'hui, l'occasion, qu'on développera, qu'on présenterait au public. et à ce niveau, il faut pomper, pomper tous ces coulounas-là et le mettre dans l'agriculture parce que nous pensons que s'ils trouvent un emploi, s'ils trouvent un salaire mensuel conséquent, ils vont arrêter de faire ce qu'ils font. S'il y a des coulounas aujourd'hui, s'il y a des désévénés aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, nous avons, pour les femmes, la même chose et les femmes, nous pensons que les femmes, l'avantage, c'est qu'elles sont beaucoup plus conséquentes. Elles sont beaucoup plus consistantes parce que quand une femme pense à une chose, elle veut arriver à une chose, généralement, elle arrive et elle est sérieuse par rapport aux hommes. Et maintenant, nous disons que pour la lutte, que ce soit des jeunes et des femmes, tout le monde doit s'engager. J'ai cité les mouvements des jeunes, j'ai cité Noucha, Philippi, Echa, il est temps et les autres mouvements de jeunes que nous connaissons et les jeunes ont compris qu'eux aussi ne pouvons pas laisser la place seulement aux politiciens. Ils ne s'occupent pas de la politique mais s'occupent de leur pays. Quand vous voyez ces jeunes gens-là, moi, je les admire. Ils n'ont absolument rien, mais ce qu'ils font pour le pays c'est admirable. De fait, nous avons une idée de la première pour tout contre. On a eu une idée la dernière idée à Pasteur ou au Bavien à Montor. Je crois que depuis nous on a l'espont le monde là, on a quand même la même dirigeant. On fait ces exemples pour qu'il y a au Bavien tout à l'heure, cinq exemples à présent les compas Les peuples ont tué, ils l'auraient. Mais, dernièrement, nous avons eu un mois d'huit ans. Vous voyez ce qui est que vous pouvez comparer à ça avec les livres. Donc c'est le qui est la femme au monde. Donc, a zoomé derrière. C'est-à-dire, il y a eu ici même un dictateur de l'Orient, que le pouvoir et l'équipe peuple, il a dit. Donc, on a fait le peuple. Quand on va dans l'exil, on a eu le livre. On a vu les autres livres. Ça a été l'intervue, presque à l'international. C'est-à-dire, on a vu le pouvoir et l'équipe peuple, il a dit. Mais chaque fois, les pasteurs ont la raison. Pour que l'autre peuple batte les mains, il faut un pouvoir d'ordre. Il faut un pouvoir d'ordre. Mon ordre, on a là, une fois que l'on a là, sur le président, je sais qu'il y a de la petite, peuple congolais, prenez-vous en charge. Mais révolution, l'o, France. Révolution, d'ailleurs, on a dit qu'il y a des bandes, qui va se mettre en charge. Et là, on va commencer à faire un politique. Et puis, je ne sais pas. Pour faire un lélo, notre grand démocrate, il y a moins de go. Donc, il faut toujours que l'on a de la petite. L'on a pu, l'on a pu ne pas, l'on a pu, 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 l'on a pu. Il y aura un peuple qui est à Olinnade, pour un autre peuple qui est à Olinnade. Donc on va aller dans un mont d'or. Alors moi, quand tu me rends un mont d'or, le Nil et le Pino, au Pesach du 31 décembre, donc avant le 31 décembre. Comment on fait ça ? Pour ceux qui ont dans les Indes, moi je ne sais pas. Peuple à Olinnade, c'est-à-dire ? Ceux qui peuplent à Télémité, Kabila ne partira jamais. Mais autour. Merci mon frère. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec le mot d'ordre. Ceux qui peuplent à Télémité, Kabila n'a aucun été. Mais là où j'ai discuté un peu avec vous, c'est de dire que ceux qui vivent sur les leaders politiques, sont limités, peuplent à Olinnade. Mais le combat où il y a un bandit, il y a le Congo. Nous avons un commandant présent, Etienne Tisekedi. Il y a deux. Est-ce qu'on a doutes qu'il est valideur de Babi Maraté ? Babi Maraté ? Babi Maraté ? Babi Maraté, c'est pas un problème. Oui, c'est limité, c'est pas un problème. Mais quand les autres ne sortaient pas, Tisekedi lui-même sortait. Oui. Ok ? Donc il n'y a pas de problème. Les leaders sortent. Vous, mon frère, Franck Diongo, que Dieu les garde et qu'ils fassent tout pour qu'ils sortent, ils nous rejoignent dans ce combat. Et quand nous marchions, on s'est tenés main dans la main comme ça. N'est-ce pas ? Moi, on a tiré au massage. C'est ce que Mme parlait pour bonir sur moi. Moi, je n'ai pas peur de ça. Moi, c'est plutôt les autres. Non, je ne sens pas qu'on a qu'il s'accueille au Nabimi. Non. C'est pour défendre le pays. Je vais vous dire l'âge que j'ai. Je vous ai parlé du, comment dire, 16 février 92. Nous étions là, déjà à cette époque. Avec les dix, les gens qui mouraient devant nous. Les combats, il y a tout le monde. Les combats, il y a tout le monde. Les combats, ils sont indérés. Ils ont dit que je ne sais pas si je veux pas manger. Ils ont dit qu'il y a tout le monde. Les combats, ils n'ont pas envie de changer Ils n'ont pas besoin de changer de changer de changer de changer Il y a un million de personnes dehors. Parce qu'il y a un million de stratégie pour tout prix. Un million. C'est ça. Pour tout, il y a un million de personnes dehors. Pour tout, il y a un million de personnes dehors. Pour tout, il y a un million de personnes dehors. Nous sommes d'accord ? Qu'est-ce que nous faisons ? Nous tous. Donc, il y a des stratégies. Stratégies, parce que aussi, je suis d'accord avec vous, les hommes politiques sont aussi comptables. Les hommes politiques doivent montrer de quoi ils sont capables. Les hommes et les femmes politiques. Nous sommes bien. Je n'ai pas. Je ne parle pas de prédé. Je ne vois pas comment on crie. Cela fait un peu de la porteuse. En fait, chez ça, on fait des propices. Pas de banalier, mais la casque, qu'il y a, comme les âgés qui sont les armes. Dans quel sens ? Je trouve une masse aujourd'hui. Il y a des faillieux. Les gens qui demandent la faille, ils ne se rapprochent pas à ce qu'ils ne se rapprochent pas à ce qu'ils ne se rapprochent pas. Mais là, il y a une étude des visibilités. Lorsqu'on appelle les gens pour faire quelque chose, les gens festigent. Ils festigent, ils insultent, ils disent « bon voilà, vous avez la faille » et tout. La faille, 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 la faille. Pour moi aussi, pour la Kalev, mon élève n'a pas de la faille. Mon élève n'a pas de la faille. Mais bref, qu'est-ce qu'il se passe ? Lorsqu'on parle des visibilités, vous voulez soulever Kinshasa. Donc, dans chaque rue, il faut savoir qu'il y a des quartiers. Et pour faire... on a eu le même en mai au salakina, en 2015. En mai 2015. On va partir là, il faut aux en avant-temps ou aux salakés. Et dans la manifestation des rapports, on marche des points A à points B. Mais les manifestations de l'Égypte ne sont pas en Égypte comme l'Égypte. Pour bloquer le travail, l'institution de salaké, et ne le montrer salaké jusqu'à ce que la personne parle. On doit avoir la situation. C'est bon. En ce moment-là, ce qu'on voit maintenant, c'est ce qu'on appelle d'éto-financement. Les gens se coincent en disant qu'il y a un blog de l'élection. Les gens se disent que le nombre de m'a mis en 2016, il n'a pas besoin de mon blog de M. Bacongo, le trans-symise. Comment la diaspora congolaise avec des millions que nous sommes, il n'a pas besoin de mon politicien qui est le PSP-Lamboye, ce n'est pas 36 000. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a mis le Moko, on a fait étudier le Salat, on a mis le Moko et on a mis le Moko et on a mis le Moko et on a mis le Moko. Aïe, c'est pas pourquoi on a mis le Moko pas, alors. Alors, venir ici... Venir ici, dire à Martin Fahieu, quand est-ce que vous Moko est un monstre d'or ? Martin Fahieu, quand est-ce que vous allez la semaine ? C'est-à-dire que le Moko, il n'a pas les copie de bruits, on ne peut pas les copie de bruits, on n'a pas les copie de bruits. Les gens profitent parce qu'ils y aient les consignes du Moko et après l'opinion. nous allons soulever ces peuples nous allons soulever ces peuples nous allons nommer Libanais ça va je m'arrête non Libanais, nous allons parler comment arrêter j'ai appris quelque chose dans la vie surtout dans la politique américaine la seule personne qui détient la vérité c'est le Président de la République. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'un homme-là puisse proclamer les élections. Parce que M. Martin, je viens de dire tout à l'heure que Kabila a lancé des stratagèmes. Je ne sais pas si tout le monde a compris le mot stratagème. C'est-à-dire des stratégies, des stratégies péjoratives pour les autres qui n'ont pas sans s'y abonner, Kabila. Ce qui veut dire que... C'est pas parce qu'il s'y a. Ce qui veut dire que le point d'un but est présent qu'elle est tenue la vérité et que Kabila a dit « Je n'ai jamais produit quelque chose à personne. » Quel que soit le nom de Mahomet et qui part des élections, tant que Kabila sera là, il n'y aura pas d'élections. Donc, voilà le mec qui m'achemmère, M. Fayou, si nous voulons un soulèvement populaire, ne soyons pas hypocrites, faisons comme des cacaries, les algériens et les télésiens, mettons la main de la poche, paf, sur le table. On s'est réunis avec Végui Gérard, tout le monde qui se connaît, va venir le devoir, va-t-on, 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 va-t-on ? – On a dit que quand il avait la pelouseages, va-t-on ! On a pour ça que je porte ici, de dire qu'il n'y aura pas ce que tout le monde est faible. Maintenant, il faut se réunir et même le bord, de la… commençant à la côté, il y a de l'autre. Lengo Vimbaki et tout ça, je crois que je t'ai appelé, on en a raison, vraiment la diaspora doit s'organiser, la diaspora doit s'organiser, je vivais en France ici, j'ai vu comment l'Ayatora Khomeini a lancé des mots d'ordre et chez lui, ça fait tâche de lui, j'ai vu comment les diasporas d'autres pays, je suis déjà parti voir ma diaspora en Boko, j'ai fait une réunion ici, il y a un monsieur, j'étais de sa nationalité, il est venu la regarder, il dit, mais monsieur Fayou, c'est votre diaspora, venez chez nous, voir comment ça se passe, il faut qu'on soit sérieux, si on n'est pas sérieux, on ne pourra rien faire, aucune personne au monde a réussi à faire quelque chose s'il n'avait pas mis du sérieux, si on n'est pas responsable, si on ne veut pas du sérieux, on n'arrivera à rien, et puis il ne faut pas resquiller, il ne faut pas dire que non, c'est notre pays à nous tous, on ne vous demande pas sur l'échelle des 100, vous, de faire 20, non, vous pouvez faire 1, si chacun de nous fait 1, 1, 1, 1, 100 personnes, nous avons les 100, mais il faut le faire, donc je suis totalement d'accord avec Pachili, mais comment s'organiser, moi j'appelle souvent un diaspora de partout, mais pourquoi, oh non, groupe Okuna, mais comment, j'ai discuté avec Guy Gérard la fois passée quand je suis venu, tout seul, mais comment on va faire, ce qui besoin d'avoir stratégie, moi je suis, moi je suis mobile, si vous dites que, ah, on a Paris, par exemple, il y a tel, 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 tel groupe, tout il y a, tout il y a, tout il y a deux ou trois, il y a l'assemblement, tout il y a, tout vendu, tout seul, parce qu'on n'a plus de temps, mon frère, mes sœurs, on n'a plus de temps, on n'a plus de temps, tout, 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 tout Pounda, et tout Mbaya, génération d'Abisso, le Mumba, Kasavobu, c'est faire de l'indépendance, ils nous ont pris de l'indépendance, et nous, nous avons les combats du pays, le Gabina en train de liquider le pays, je pèse les mémos, si vous ne savez pas demain, le pays ne sera pas notre pays, tout le monde, dans la catemboque, en Abisso, le combat, le commandement, je dis ça en lingale, Donc, si nous ne faisons pas attention, ces pays-là, on va regretter. Et on va regretter. J'ai vu une vidéo au Québec qui me disait qu'il y a je ne sais pas combien de généraux, des officiers d'outils. Moi, je suis né avant 1960. Je suis né avant 1960. Mais ce qui n'a pas entendu, il y a, comment dire, l'armée nationale et les forces publiques, Neng Toyogaki. Bato, 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 est-ce qu'il y avait des tutsis là-bas? Non. Sokotali, ANC, Armée nationale congolaise, il y avait des tutsis. Mais aujourd'hui, les plus de 500 tutsis, on a beaucoup d'appelés. Nani, Niawa, Bissan, Sous-Nav, E-Kolo, E-Kesé Niawa. Nani et Kolaïe au tribunal, ils ont appelé les 500 officiers d'armée. Bissan, Sous-Nav, Bissan, Bissan, Sous-Nav, E-Kesé Niawa, Nani. Alors, comment voulez-vous? Et quand on vous dit que Kamila, c'est quelqu'un qui est venu, qu'on a mis ici en mission pour déstabiliser les pays, vous pensez qu'on ment? Non. Donc, je suis d'accord, Bacieli, mais vraiment, Tommy quitte ça, parce qu'on ne va gagner rien. J'étais à Londres. Comment ils s'appellent encore notre ami de Londres? De l'huile épaisse. Théo. Théo, il est l'autre qui est décédé. Ok? Alors, je faisais une conférence comme ça. De Lamanie, j'ai un homme mongoyé, a eu vieux onya, Vandawaté, dans un Gaza combatant parce que vous avez le voeu. Et puis, j'avais un vieux à moi, qui en 1969, moi j'étais élève, j'étais élève à Limba, quand je viens de leur campagne, mon boulot compte, mon boute. A eu vieux onya tellement, vieux tellement, les vieux étaient fatigués. J'ai dit, mais est-ce que si on vous dit que ce monsieur ici a combattu, était virulent, contre le Mopoutou, au monde dit, les gens étaient fatigués. Mais toi aussi, aujourd'hui, tu as beaucoup de vigueur. Mais si nous ne nous faisons pas attention, et là nous parlons, ça fait déjà 4 ans, et les jeunes hommes aujourd'hui, je crois qu'ils commencent à être fatigués. Tu as des enfants qui naissent, et ainsi de suite, les conditions de vie difficiles. Mais toi aussi, tu vas être fatigué. Si on ne fait pas partir Kabila aujourd'hui, dites-moi, ceux qui t'ont raté Kabila, l'éloïe, je vous mets en garde pour notre pays. Donc, il faut tout conjuguer par effort. La diaspora doit parler un même langage. Je vous dis une chose, parce que nous sommes dans le lobby, mais nous sommes dans le monde. La Bible, Amen, Amen, Amen. Mais vous ne faites pas ce que vous apprenez. Donc, Bissou Nius, Mottomokote Akadisaké, président de la République, il y aura 5, non, il y a un, un seul. Il y aura un seul. Bostola, Dengenini et tout ça, il y aura un seul. Aujourd'hui, Fillon, il était prêt, là, moi je l'ai vu, avant le deuxième tour. Quand passé le premier tour, je lui parlais déjà comme un président de la République. Mais il n'a pas été élu. Il est parti faire autre chose. Aujourd'hui, Juppé, je suivais Juppé sur Peter, mais tout le monde, j'ai des amis français, ils disent non, 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 c'est Juppé. J'ai vu les avocats, non, 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 écoutez, nous, nous sommes dans l'équipe des Juppé. Mais ils sont aujourd'hui, il n'y a qu'un seul. Donc, Mottomokote, quand je dis un seul, c'est-à-dire Mottomokote, il fera ce que Dieu a mis pour lui. Il ne fera. Personne ici, personne, il n'existe personne qui peut enlever ce que Dieu a mis à mon frère là-bas. Personne. Donc, pourquoi vous voulez dire qu'il y a les premiers, il y a les amis, non, faites ce que vous voulez. Et là, si nous faisons pour le pays, si nous travaillons pour le pays, je crois qu'on fera œuvre utile. Merci. Oui, merci à vous. Nous avons des ressources, certes, nous n'avons pas de capitaux. Il faut un système de jeu gagnant-gagnant pour que tout le monde profite. Mais nous, nous ne pouvons pas accepter que le Rwanda, aujourd'hui, profite énormément de nos richesses. L'Ouganda profite énormément de nos richesses. Et nous-mêmes, nous soyons sans rien, nous soyons des démunis. On ne peut pas accepter ça. Donc, voilà ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Mais l'analyse, votre analyse est correcte. Nous devons nous défendre. Mais pour nous défendre, nous devons élever nos voix. Si nous les gardons à nous, et que nous en parlons ici, et ça va, c'est limité là, ça sera comme on dit dans les ghettos, la musique des ghettos s'arrête dans les ghettos. Ok ? Nous devons maintenant, ici, former des groupes. Qu'est-ce qui empêche les Congolais ? D'avoir 5-6 personnes demander l'audience chez les députés français pour leur dire, voilà, ici, ce que nous pensons, ce que votre pays fait là-bas, ou la position de votre pays, il est, elle est, quelle est la position de votre pays ? Voici notre pays. Vous avez un ambassadeur là-bas, il connaît certainement la situation. Il y a des conseillers, vous connaissez la situation. Voilà, d'après nous, la situation. Et vous faites des marches comme vous faisiez avant. Et si nous le faisons, si on élève les gens, les Rwandais, les Burundais ou tout, aujourd'hui, ils élèvent la voix partout, ils sont peu nombreux, mais ils organisent des manifestations pour leur pays, parce qu'ils sont exclus, ils sont marginalisés aujourd'hui. Et nous, nous sommes marginalisés dans notre propre pays. Et ça, c'est Fort Decafé. Vous me permettrez, Président, de vous parler, n'est-ce pas, de la situation que j'ai vécue hier. En fait, pour tous ceux qui me connaissent, c'est que je n'ai jamais tenu avec moi une calme. Mais c'est ce matin que mon médecin m'a prescrit une calme, donc j'ai une troisième jambe avec moi. Mais j'ai estimé que vous entretenez, échangez avec vous ce jour. L'intérêt de la RDC, l'avenir du Congo, valait plus que mon corps, valait plus que ma personne. Voilà pourquoi je suis là. J'ai trois petites questions à vous poser, M. le Président. La première, c'est que je suis tellement convaincu que la révolution citoyenne du 31 décembre de cette année sera couronnée, n'est-ce pas, du départ de l'Afrique de Kabila Kala. Je suis convaincu. Et maintenant, puisque cela doit être le rêve de tout Congolais, toute réalisation commence d'abord par être un rêve. Que pensez-vous de l'après Kabila? Cette révolution que nous allons mener à partir du 31 décembre de cette année, pensez-vous qu'elle sera la révolution pardon, comme c'est puis d'attendre, je ne veux pas citer les nôtres ici, où on va chasser Kabila, et puis on dit, bon, même que toi on te pardonne, toi Bouchard on te pardonne, toi Kani on te pardonne. C'est ce que vous pensez, M. le Président? C'est Kani on a un autre frère d'ici ou... Ah, j'excuse les mots. C'est lui-là, il est bien connu. Je suis plus âgé de lui. C'est l'excuse les mots, c'est à lui, je perds. Si je dois porter haut la voie laissée en voie, je vous épargnerai de dire que ceux-là, ils auront encore de la place dans le régime des valeurs que nous allons explorer d'ici là. Donc j'estime que leur place, pour les êtres, ça c'est à, dans les prisons, pour les autres, c'est à la criotille. Et pour les plus chanceux, ce sera l'exil. Mais là, je le sais où. Ça c'est la première question, M. le Président. La précapitulée. Qu'est-ce que vous envisagez? Le politique. Vous pensez qu'il y a quelqu'un, ou un couple de gens, qui pourra, n'est-ce pas, venir bénéficier de cette révolution, et s'autoconclamer comme ça? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que la révolution, elle est déjà là. Elle existe déjà. Elle a commencé déjà dans notre sens. Ça foule dans notre veille. Dans le veille. La deuxième question, M. le Président. Je veux toujours admirer votre courage, votre dynamisme. Eh bien, c'est avec raison même que vous êtes président de la clinique. Je vous ai vu à ma entreprise au-devant de la scène conduire le peuple et la population au cours des manifestations. Hélas, je ne mets pas en doute votre courage, votre bravour, parce que je vous ai vu à ma entreprise être bastonné. Et les plus récentes, c'est qu'il y a été en 2015, vous avez été bastonné au point où moi, franchement, je pensais que vous étiez bon, mais Dieu merci que nous avons encore l'occasion de nous voir. Vous avez vu comment ce que je vous salue avec beaucoup de chaleur. Alors, je voulais dire, qu'est-ce que vous avez prévu comme c'est plus le cas le 16 février 2019 avec les prêtres, on a vu les leaders prêts au-devant de la scène avec les croix acceptant de recevoir les bastons, tout, 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 toutes les flèches qui ont rejeté. Est-ce que les leaders du rassemblement sont prêts ? Les leaders opposants congolais sont prêts à se mettre au-devant de la scène après les mondes de la scène à se mettre au-devant de la scène pour attirer toute la population derrière elle et à réaliser enfin cette révolution. Ma troisième question, et c'est là que je vais discuter, M. le Président, je voulais savoir l'article 64 s'il s'appliquait aussi aux militaires, aux policiers, bref, à toutes les forces de sécurité. Pourquoi je le dis ? Parce que, très souvent, nous savons dans le monde de quoi les forces de sécurité, on dit non, écoutez, ça c'est pour tout le monde sauf vous. Parce qu'on dit toujours que l'exception va vous la règle, on dit c'est ci, on dit c'est ci. Mais, et si, s'il s'avère que cette activité-là concerne cette sécurité, pourquoi ne pas mobiliser ces militaires, ces forces de sécurité à tourner les canons, donc les démobiliser, de servir, de continuer de servir en faveur du régime prédateur et de servir désormais, donc les démobiliser et puis les mobiliser pour retourner ces canons vers ce prédateur. je crois que c'est par là que je mets un point, n'est-ce pas ? Mais je voulais laisser ce que vous permettrez. Je serais à dire si je ne parlais pas de Daniel Saf parce que celui-là c'est pur, ou alors il est un grand mobilisateur du peuple congolais et maintenant qu'il a été coupé de voie, on lui a coupé la voie, qu'est-ce que vous en pensez ? Je tiens, je vous remercie. Merci. Daniel Saf c'est un candidat, c'est une voie qui porte une voie pour notre pays et il a été pris, je n'étais pas là, il a été, enfin, on lui a dit, on a interdit d'antenne pendant un temps, mais ça nous tous de le soutenir. On doit le soutenir et nous avons, comme on dit, nous n'acceptons pas de telles décisions parce que il y a un monsieur qui passe sur télé, je vous l'ai dit télé Zahir, sur FNC, il y a un monsieur qui passe là, il s'appelait le Chima. Tout ce que ce monsieur dit, je ne comprends pas par rapport à ce que Daniel Saf dit et qui, qui, aujourd'hui, dérange la population congolaise. Qui, aujourd'hui, tourne la quiétude des Congolais ? Qui tourne l'ordre public ? C'est Daniel Saf ou ou c'est messieurs ? Donc, je suis d'accord avec vous. Pour l'article 64, l'article 64 dit que tout Congolais a le devoir. Tout Congolais ? Donc, je ne sais pas si on exclut les militaires, je n'ai pas, en tout cas, il y a des juristes qui sont ici, donnez-moi votre compréhension. Moi, je sais que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu. Les militaires, s'il est militaire, il est Congolais. Les policiers, il est Congolais. Les services de sécurité, il est Congolais. Donc, maintenant, c'est un devoir à nous tous, individuellement, chacun le prend et l'exerce comme il l'entend. Maintenant, je remonte. que pensez-vous de la pré-Kabila ? Aujourd'hui, nous avons dit ceci. Le pays est troublé. Nous n'avons pas un fichier électoral fiable, celle en construction par M. Bassenguezi, parce que c'est lui le vrai président de la CENI, n'en gagne qu'un porte-parole. Ces fichiers qui sont en train de construire c'est un fichier corrompu. Il faudra faire le fichier pour avoir des bonnes élections. C'est pour cela, nous disons que Kabila doit partir avec les nangas de Bassenguezi. Et il nous faudrait donc un gouvernement de transition. Parce que vous me posez la question « Que pensez-vous de la pré-Kabila ? » Il faut un gouvernement de transition. Que ces gouvernements puissent permettre à tous les concolés qui sont candidats, pas simplement prédents à la République, candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux, d'aller vers la base et de discuter avec la base et de présenter leur programme. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour les combos ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la province ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour les territoires ? Les districts et ainsi de suite. Donc, et pour cela, il faudrait qu'il y ait un gouvernement qui puisse organiser les... Comment dire ? La scène politique qui puisse organiser les manifestations publiques, que les manifestations publiques soient permises, que les Congolaises et les Congolais, femmes et hommes politiques, puissent faire le tour de tous les Congos s'ils le veulent. Et puis, après, nous pourrons avoir des élections. Que ceux qui sont en exil, il y en a beaucoup de gens ici qui ne peuvent pas rentrer, qu'ils rentrent au pays et s'ils sont candidats, qu'ils puissent s'adresser au peuple. Dans la délégation, il y a Mme Ikeï à la sévaki, opposition. Je préfère pas mal, mais là, c'est beaucoup mieux. Là, je suis à l'opposant. Naïmité, qui a imposé cette liste des gens qu'il y avait rencontrés ? Est-ce cette opposition ou c'est elle qui a composé la liste des gens qui allaient la voir ? Parce que, c'est là qu'il prend. Par contre, ça a Koutanina 5. Koutanina qui vit là et puis le soir, on a fait qu'il y a Mme Ikeï à Koutanana Tutsiporea. La Tutsiporea, il n'y a pas de quoi on est là-bas. T'as eu Koutanana opposition, puis non, Naïmité, qui a fait cette délégation-là. Parce que, on a vu Kamere là-dedans aïe la petite ligne pour la Koutanana opposition. La Koutanana délégation opposition parce que T'aïbi Kamaïyé. Ça, c'est là. De deux, toujours critiquer nonchalant si il y a population entre Koutanana. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas une voix claire d'opposition. Il n'y a pas un leader qui se déclare au Nato qui n'est pas au Nato parce que Congolais, Mazolingas, on est des tribus dosafricains. Le pouvoir vient du chef. On nomine un chef. Quand il y a une question qui s'est pas du Bibi, pas du Nato mais l'opposition, on ne trouve pas de chef où il y a un leader qui s'est utile. Parce qu'on trouve que mon collabor est vite mort. L'autre, alors sa occupation est normale, mon souci a dégagé ou bien voyagé ou bien fait ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire qu'il y a une de cette disparité dans le monde d'autres il y a un match. Au moment qu'il y a des capos on a un propre Camila qui s'est arménaillé et là où il y a la préparation il y a anti-EMEU. Donc formation accélérée anti-EMEU pendant le décembre. Est-ce que il se fait comment ça appelle formation accélérée pendant le décembre ? Ça se finirait. C'est un déjeuner. Bon. Donc question la ministre a dit comment est-ce que Camila se retrouve dans la matière d'éducation ? Et puis comment la dernière question c'est que comment vous allez diriger depuis 1887 sous le statut à Berlin ? Que c'est une plateforme commerciale où tout le monde doit faire son business. Jusqu'à là depuis Manda qui n'a eu quitté que Niky a eu peu sa mort vers la BOMO il y a des Occidentaux qui viennent à le même des autres BOMO on parle que d'hommes même mais à chaque fois qu'il y a un problème tous les responsables politiques viennent en Europe pour négocier mais jusque-là pour tenir compte la calendrier basale n'est pas qu'on parle de ce parce que ceux qui ont baligné un jour ils ont venu 24 heures pour quitté le pays donc jusqu'à présent on a l'un de l'un de Kabila hors du qui était Kabila toujours là c'est à dire que peut-être qu'il n'y a encore de 21 de soucis à Kabila pour que je pourrais juste répondre pas y'a ceux qui ici Bango Bango se conforme au peuple l'église ceux qui Bissot Congolais tout l'inqui Bango va se conformer Bango suivre eux ce qui leur fait peur c'est le peuple Bango s'il Burkinabé à la cour d'Etanay il y a des présidents africains qui sont venus pour dire le peuple Burkinabé a dit non qu'est-ce qui s'est passé ils ont accepté donc tout dépend du peur tout c'est qu'ils nous manipuler ils vont nous manipuler ils vont le faire mais maintenant si nous voulons nous faire manipuler c'est notre problème saisez-nous alors pour qu'on ne soit pas manipulé ça veut dire que le peuple qui élève la voix nous avons un peuple il faut suivre le peuple si le peuple n'avait rien dit on pouvait dire bon je n'ai rien entendu du peuple n'aï politisé qui n'a ni son golo dans le big boy mais le peuple congolais a dit on ne veut pas des Kabila donc il faut le faire je suis totalement d'accord avec vous sur cette question mais sur la question des qui a composé la délégation bon je ne sais pas je crois qu'ils sont les américains qui ont composé ou ça je ne peux pas aller dire si j'ai déjà suffisamment parlé sur cette question là je dis que je n'étais pas d'accord pourquoi et je l'ai dit et mes détracteurs ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent qu'Amery pour moi il est comme disent les américains he is not reliable ok et je ne peux pas lui faire confiance alors donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais j'ai campé sur cette position alors qui a composé la délégation je ne sais pas ils sont partis de toutes les façons madame Allais a donné son point de vue ou le point de vue de son pays qu'il faut qu'il y ait élection ça c'est pas un problème il faut qu'il y ait élection mais nous nous disons qu'il y aura élection maintenant sans Kabila ça c'est nous et qui va nous imposer le contraire si nous ne voulons pas c'est ça que je suis en train de vous dire alors elle elle a dit ah monsieur Kabila parce que elle lui a dit certainement des choses que nous n'avons pas entendues mais tel que j'ai connu les américains et tel qu'on a vu par le passé ce qu'on a dit à comment dire à Kabila et quand John Kerry est venu ici il a dit à Kabila je suis venu vous dire un pas de changement de constitution ok deux vous ne vous représentez pas c'est ça qu'on a entendu et donc maintenant je crois que les américains n'ont pas changé donc s'il faut qu'il y ait élection ben oui nous nous aurons des élections mais sans Kabila nous nous complétons sans Kabila et les restes les détracteurs les gens qui veulent déstabiliser la population les gens qui veulent qu'on leur donne des béquilles pour qu'eux après aillent donner ses béquilles à Kabila non j'ai dit j'ai dit que les ivoiriens disent que premier gaou n'est pas gaou ok mais nous nous sommes quantième gaou nous sommes quantième gaou donc on va nous prendre pour des enfants à chaque fois comme des enfants on fait et puis on accepte non il y a des gens qui m'ont dit que partout en Afrique quand les gens suivent les débats politiques au Congo quand ils suivent les hommes politiques et les femmes politiques congolais ils trouvent que le niveau est là qu'on fait des débats mais pourquoi on n'arrive pas on n'arrive pas simplement parce qu'on est négé on n'arrive pas parce qu'on n'a pas de caractère et les blancs se jouent de nous vous disent ça aujourd'hui ils vous disent non et puis vous le suivez ils reviennent sur ce que vous avez dit hier vous le suivez parce que c'est des blancs non nous avons un pays à défendre personne nous nous dira de faire ce qu'il veut et si nous ne voulons pas on aura des problèmes qu'à bien là qu'ils ont créé dites-moi un peu les congo à l news première chaîne d'info donc on on